Salut ! Alors tu vois, j'ai pas mal de route à faire aujourd'hui. Du coup, ça tombe bien parce que je voulais te parler d'un truc, la recherche d'idées. Tu sais que là dans ce vlog musical, on va parler d'écrire des chansons, on parle de trouver des textes et pour ça, il faut des idées pour trouver de la musique. Si tu veux écrire un poème, dans n'importe quel domaine en fait, si tu as besoin de trouver des idées, ce que je vais te dire là, ça va pouvoir t'aider. Trouver des idées, ça peut être… Tu veux faire un cadeau un peu spécial, je ne sais pas, pour ta chérie ou pour ton chéri. Tu dis tiens, je voudrais marquer le coup cette année pour son anniversaire, je dois lui faire un cadeau. Mais je n'ai pas d'idées. Alors bien sûr, tu peux chercher sur Google, idées, cadeaux, machin. Mais une idée que tu auras trouvée toi, elle sera toujours meilleure qu'une idée que tu auras récupérée d'ailleurs. Elle peut être bonne, mais si ça vient de toi, ça sera forcément plus touchant, plus personnalisé, plus toi quoi ! Alors, si tu es en panne en fait, si à un moment tu ne trouves pas d'idées, il faut changer quelque chose. Il y a je ne sais plus quel scientifique qui disait qu'il faisait des expériences et à un moment il voulait des nouveaux résultats, mais il ne changeait rien dans l'expérience. Et si tu veux une nouvelle idée, si tu es en panne, si ça coince, il faut absolument que tu bouges quelque chose. Je vais te dire quoi ? Tu peux bouger par exemple si tu es dans une pièce. Tu peux changer l'organisation de la pièce par exemple. Parce que peut-être que l'organisation de la pièce ne t'aide pas à favoriser la recherche d'idées. Par exemple, si tu as ton bureau qui est contre le mur comme ça et puis quand tu lèves les yeux, qu'est-ce que tu vois en face de toi ? Le mur ! Ce n'est pas forcément très inspirant. Si à l'inverse ton bureau il était tourné face à la fenêtre et que quand tu lèves les yeux tu vois ce qui se passe dehors, ça peut-être que ça peut être plus intéressant pour ton cerveau. Il y a des choses qui vont passer. Si ça donne sur une rue par exemple, tu vas voir des passants. Si ça donne sur un parc ou un terrain, tu vas voir la nature, tu vas peut-être voir un écureuil passer ou le chat du voisin. Ça, ce sera déjà beaucoup plus propice pour avoir des idées. Et en fait, donc si tu es en panne par exemple tu dis, allez bon j'en ai marre là ce bureau, je réorganise la pièce. Il y aura un double effet qui se coule. C'est que oui la nouvelle organisation de ta pièce, elle va certainement t'apporter un nouvel angle de vue sur ta réflexion. Et la deuxième chose, c'est qu'en faisant en fait, en faisant cette organisation, en déplaçant ton bureau, en bougeant la commode, l'armoire, je ne sais pas ce qu'il y a dans ta pièce toi par exemple, en faisant ça, ça va mettre le cerveau en pilote automatique et il y a des idées qui vont pouvoir se présenter, qui vont se présenter à ton cerveau. Parce que souvent quand on fait des tâches manuelles comme ça, c'est là qu'on a des meilleures idées qui arrivent. Donc ça, c'est intéressant, tu peux changer l'organisation de la pièce. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est changer de pièce tout simplement. Si tu as l'habitude de te mettre toujours au même endroit quand tu cherches des idées, change. Par exemple, le bureau et si tu es toujours dans le bureau, ou si tu as une table dans ton salon à laquelle les enfants font les devoirs et toi tu fais tes comptes ou je ne sais pas, et puis là tu cherches des idées. Change de pièce. Va dans la cuisine, va dans une pièce par exemple inhabituelle pour toi. Va dans la cuisine, va te poser dans la cuisine. Alors tu vas peut-être me dire, attends, j'ai une toute petite cuisine machin, je ne veux pas être installé et tout, va te faire un café, pose ton cahier à la cuisine ou ta tablette ou ton ordi, je ne sais pas quoi, et puis cherche des idées dans la cuisine. Même mal installé, tu sais, debout à côté de ton petit plan de travail là où tu as ta machine à café de poser par exemple, et puis tu cherches les idées là. Et il y a un truc là-dedans, c'est que si en plus la position n'est pas confortable, ça va se motiver entre guillemets à trouver une idée plus rapidement en fait. Parce que toi, si tu es bien installé, peinard à ton bureau, tu as ton fauteuil confortable, tu es là, je ne trouve pas d'idées, je ne trouve pas d'idées. Non, non. Tu changes de pièce, tu vas dans cette cuisine par exemple où tu n'as vraiment pas l'habitude d'aller travailler et tu vas te poser là pour trouver ta nouvelle idée. Mais franchement, tu vas dire, mais Antoine, c'est nul tes trucs là. Non, 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 moi je te dis cela parce que cela marche. Cela marche vraiment. Ce que tu peux faire aussi, c'est, si tu veux, il faut bouger ton environnement, il faut bouger quelque chose. Mais des fois, ce n'est pas grand-chose toi. Je veux dire, retourner un bureau, ce n'est pas grand-chose. Changer un bureau de place. Des fois, cela peut être changer de tête aussi, des têtes des gens que tu vois. Toi, je veux dire, tu es assis, tu es dans un bureau, tu as tes collègues par exemple, c'est toujours les mêmes collègues, tout cela bon. Tu vas te poser un café, tu vas faire une pause, tu vas prendre un petit café. Et là, tu vas voir à la terrasse ou dans le café, tu vas voir d'autres gens qui sont inconnus, ce sont des gens que tu ne connais pas, tu n'es pas familier avec eux, ce ne sont pas des collègues, ce ne sont pas des amis, ce sont des gens qui sont venus boire un café et qui discutent. Et cela va donner les infos à ton cerveau. Cela va renouveler un peu, cela va laver le linge. Tu vas dire, tiens, il est marrant le petit papy au bar. Ah oui, tiens, ok. Et puis, à gauche, tu as les deux mecs. Cela doit être des hommes d'affaires ou des commerciaux. Ils doivent être en train de discuter un contrat peut-être. Et puis, le petit couple là-bas, ils sont marrants. Ils doivent être en train de planifier leurs vacances ou alors ils cherchent un resto pour midi. Enfin, tu vois, ce sont des trucs complètes tout bêtes comme cela. Cela va, du coup, te donner des idées à toi. Cela va casser en fait ton espèce de routine de dire, il faut que je cherche des idées, il faut que je cherche des idées. Et au contraire, cela va t'aider à toi être disponible. Je te parlais de cela dans une précédente vidéo, le fait d'être disponible pour les idées qui se présentent à toi. Et donc, en fait, quand tu cherches une idée, tu n'es pas disponible parce que justement, tu es dans l'effort. Tu es en train de chercher l'idée. Alors que quand tu te rends juste disponible, soit en faisant une tâche manuelle ou soit en ayant changé quelque chose, changé d'environnement, changé de pièce, changé d'endroit, changé de tête, cela va t'aider aussi. Il y a un autre truc que tu peux faire aussi, c'est que tu peux changer tes vêtements. Tu vas me dire, mais Antoine, mais c'est n'importe quoi tes trucs. Non, non, mais écoute, écoute ce que je t'ai dit. Par exemple, toi, moi, par exemple, ce pull-là, je le mets tout le temps. Je ne sais pas, j'aime bien ce pull-là. C'est ma femme, elle m'a offert ce pull-là. J'aime bien ce pull-là, je le mets tout le temps. Bon, bref. Du coup, je vais l'user, il va mourir prématurément ce pull parce que je le mets trop, toi, à force de le laver et tout. Mais c'est des périodes comme cela, mais tu vas te changer. Regarde un exemple. Est-ce que par exemple, si tu vas à un baptême ou à un mariage ou je ne sais pas, un truc un peu important comme cela, tu ne vas pas mettre les mêmes vêtements que tous les jours ? Tu vas t'habiller peut-être un peu, tu vas t'apprêter, tu vas t'habiller un peu bien. Tu vois ce truc ? Je suis sûr que quand tu es dans ces habits-là, tu ne te sens pas pareil que quand tu es dans tes habits de tous les jours. C'est pareil avec les commerciaux qui vont travailler avec un costume ou avec une cravate ou comme cela. Ce n'est pas pareil que quand ils sont à la maison peinard dans leurs habits civils de tous les jours, quand tu n'as plus l'uniforme de ton travail. Pour trouver des idées, c'est hyper important. C'est que tu peux faire cela, va te changer. Si tu es par exemple dans une tenue un peu stricte, va te mettre en mode peinard. Alors c'est sûr, si tu es au bureau, si tu bosses, il y a peut-être des codes vestimentaires, je ne sais pas, tu as peut-être une tenue réglementaire. Mais si tu habilles un peu stricte, tu as des vêtements un peu serrés, peut-être machin, va te changer, va mettre une tenue de camouflage, va mettre une tenue cool. Et puis là, juste le fait, même on n'a rien changé, on sera toujours lundi si c'est lundi, on sera toujours 16 heures s'il est 16 heures. Mais toi, tu seras dans une autre tenue, une tenue qui peut-être est celle que tu mets par exemple le week-end quand tu vas être peinard à la maison ou une tenue que tu as quand tu vas rentrer du sport par exemple, je ne sais pas, ou quand tu vas au sport, tu vois ? Et en fait, la tenue va te faire changer d'état d'esprit et elle va à nouveau rendre ton cerveau disponible à l'arrivée de nouvelles idées. Alors toi, il y a vraiment plein de trucs qu'on peut faire, il y a vraiment plein de trucs qu'on peut faire. Tu peux le faire aussi au niveau du restaurant. Par exemple, si tu as des petites habitudes, tu vas toujours à un petit restaurant, le même truc, on va à la pizzeria, machin, bon bref. Change un truc, va dans un resto japonais par exemple. Tu n'as jamais mangé japonais, va manger dans un truc japonais. Alors si tu n'aimes pas le japonais, ce n'est pas grave, va ailleurs, tu vois je veux dire. Mais teste un truc, tu testes un truc différent et ton week-end là, c'est un week-end, je ne sais pas, samedi soir, tiens tu vois, on va tester. Eh bien, cela sera différent parce que tu auras modifié un truc de ton quotidien. Si tu bois du café, toujours de la même marque, change de marque de café, teste un coup. Ce n'est pas grave après, tu pourras revenir à ta marque préférée si le café n'est pas bon ou si tu ne l'aimes pas, mais change. Change un truc, c'est vachement important. Et c'est vrai aussi le matin quand tu vas à ton travail, quand tu vas déposer les enfants à l'école. Peut-être que tu prends toujours la même rue, mais peut-être que tu as un autre moyen, un autre circuit que tu peux faire. Tu vois peut-être un petit circuit alternatif, il est peut-être un peu plus long, mais il est peut-être aussi un petit peu plus joli. Peut-être que tu vas passer le long d'un parc, peut-être que ça va changer ta routine en fait. Ça, c'est important pour le cerveau. Si tu es chez toi, que tu ne sais pas, tu te dis je ne trouve pas d'idées minces, flûtes. Et ce que je te dis, c'est étayé scientifiquement. Il y a des grosses boîtes, il y a Sony qui faisait ça à un moment. Plutôt que de se mettre dans une salle de réunion en disant on va faire un brainstorming pour établir le plan stratégique de l'entreprise pour dix ans. Il y a des décisions un peu importantes quand même pour ce genre de boîtes. Au lieu de faire ça, on dit on va faire une promenade autour d'un lac. Ils partent avec tout le staff dirigeant, tous les patrons là, ils vont faire le tour du lac. Du coup, ce qui était un truc où il faut forcer, on se met autour d'une table, allez vas-y on trouve des idées. De toute façon, tu sais qu'à 16 heures, c'est la fin de la réunion et on va sortir. Donc, on n'aura pas eu les meilleures idées, on aura juste eu les idées qu'on s'est forcés à sortir pendant ce temps-là. Et au lieu de faire ça, ils sont allés faire le tour du lac. Du coup, ça ne devenait plus une réunion où on va se forcer à quelque chose, ça devenait une balade dans laquelle on discutait du sujet bien sûr, on discutait de ce sujet. Et il y a des idées qui sont sorties parce qu'ils avaient changé l'environnement. Et toi vraiment, tu peux faire ça. Prends un billet de train ou un billet de TER, de RER, de je ne sais pas quoi moi, enfin un ticket de bus, prends un ticket de bus, prends une ligne que tu ne connais pas et va au terminus. Et là, tu auras forcément un parc, un banc au bord d'un chemin comme ça, un truc où te poser. Et tu vas passer l'après-midi ou une heure, deux heures, puis après tu reviens. Ça va te changer d'idée. Même le voyage pendant le trajet, dans le bus, dans le train, tu vas voir défiler des choses. Et il y a un effet un peu hypnotique comme ça. Et ça va rendre à nouveau ton cerveau disponible aux idées qui vont se présenter. C'est obligé que ça marche. Je t'assure que c'est obligé que ça marche. Bon alors, attends, moi j'ai la route qui tremble à fond. Donc du coup, ça doit bouger beaucoup au niveau de l'image. Donc je vais arrêter là. Moi, je te dis à très bientôt comme d'habitude. Tu sais que le dimanche, il y a une vidéo pour t'apprendre à chanter, pour te donner des conseils, pour développer ta voix. Et puis le reste du temps, on parle d'écrire des chansons, de composer de la musique, trouver des idées pour se faire plaisir. Je te dis à très bientôt. Ciao !